Abonne-toi, ça vaut mieux pour toi. Salut à tous, c'est Sigone. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Project Zomboïde avec l'ami Huch, salut. Salut Sigone, salut internet, comment est-ce ça va ça va ou on fait une petite sortie vite fait dans une des trucs et on écoute toi fais ça moi je lise mon livre à la lecture bande à vitesse amiable à la marche j'ai à boire ça en vrai à boire là tu vas lutter les maisons qui est autour je te déconseille de te charger par bon avec des bouteilles d'eau là tu peux encore boire facilement dehors prends toi juste peut-être un peu à manger un ou deux paquets de chips moi j'ai une salade de légumes encore moi non parfait ce qu'il faudrait qu'on essaie de voir aussi ça serait avoir les recettes pour les pièges poser des pièges pour essayer de commencer aussi avoir de la bonne viande soit j'avais vu sur internet comme quoi il disait que si tu manges que des légumes tu vas maigrir du coup tu seras plus aussi fort t'es trop maigre c'est la galère ouais tu portes moins t'es moins puissant sur tes attaques tu es en train de descendre je suis la route surtout pas essayer de se perdre juste en dessous de chez nous on a une maison mais ça sert à un près d'aller plus loin que cette maison sera juste avant au virage si tu veux tu peux faire ça là mais ça sert à un d'aller plus loin tu vas tomber oui il veut pas tomber celui-là je te le dis ah on voit pas je comprends pas pourquoi alors vitesse qui est bizarre et des fois tu les pousses 50 fois il tombe pas c'est trop chou, j'suis plus habitué non c'est un très sale temps ouais ça fait plusieurs jours là que je désire notre mort voilà la première maison ce qui est cool c'est que ça va full arroser nos cultures ça en a pas besoin d'y penser comme dit niveau lutte voilà je pense essaie de choper tout ce qui est possible en bouffe les bouquins intéressants et ça de monter ta menu ouais c'est ce que je suis en train de faire les portes et ouais la bouffe ouais ça faut ramener je sais pas comment tu fais toi d'habitude là t'as fait un tour d'abord dans toute la maison pour la sécuriser avant de commencer à démonter les portes dedans non pas là mais c'est une toute petite du coup il y avait qu'une pièce ouais ouais ça va mais si jamais ouais va mieux c'est que je te conseille à chaque fois ouais de tu fais un tour tu regardes dans toutes les pièces parce des fois tu es en train de faire tes trucs tu fais pas attention il y a un zombie qui toque à une porte il casse ta porte il vient d'entendre ou il grignote ça c'est pas cool un paquet de graines ça j'emmène un sac en plastique non c'était le sel on peut emmener non ? écoute non laisse-moi parce que je crois que c'est un truc qui a une durée de vie limitée donc il suffit d'en avoir un de sel un de poivre puis on est bon écoute ouvre-boîte on a un paquet de graines encore un rat mort on le laisse un rat mort frais cru euh non à la limite ramène le puis on pourra le bazarder dans le composteur si on fait un jour en composteur ouais pourquoi pas torchon surtout maintenant vu qu'il pleut tout c'est mort ça permet de te sécher comme les serviettes de baigne et du coup tu fais comment pour se sécher tout droit se sécher sur le torchon mais faut que tu l'aies je crois dans ton ouais 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 ah non même dans le sac ça marche tu peux le faire soit directement du sac soit via ton inventaire à toi c'est comme tu les valeurs de mission les petites petites plaques en métal j'en mène surtout je serai plus tard quoi voilà mais bien plus tard grand sac de randonnée est-ce que j'ai déjà non capacité même de réduction du poids 80 non j'avais sac de randonnée je vais le mettre là-dedans 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 bah au pire tu prends tout ce qu'il y a dans le frigo et tu fais que des salades et tu les remets dans le frigo toi je sais pas si c'est opti parce que genre là on a pas toutes les recettes tu sais ça m'embêterait par exemple de claquer 5 composants pour une recette qui me donne imaginons 20 de bouffe et dans quelques temps trouver une recette ou pour 3 composants du même type je fais un truc qui peut recharger par exemple 50 ouais 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 j'ai pas envie qu'on consomme tout notre stock pour avoir quelque chose de pas opti tu vois ouais je vois ce que tu veux dire on prépare une petite marmite de soupe si on a des marmites si on a des marmites il y a pas mal de conserve lourde charge tu vois ah voilà j'aime mieux ah si ouais le sel et poivre tu peux emmener donc le faut pour les je viens de vérifier bah en fait je crois que c'est un truc que tu pouvais utiliser à l'infini mais non pas du tout en fait il y a une barre de durée dessus ok ah charnière de porte ça c'est stylé du coup je pourrais faire la la porte à la base ouais ça c'est sympa bon ça c'est un truc c'est relativement facile quand tu vas loin dans ta game parce que t'as plein de zombies qui fracassent les portes et du coup t'as ça qui traîne t'as juste à venir les ramasser t'as une petite strate où tu prends l'agro des zombies tu les fais aller vers une porte si t'as la flemme de la démonter à un moment donné ils la casseront la réduction de poids de 4 heures c'est c'est pas mal hein bah ouais du coup le machin il pèse juste 20 20% de son poids qu'il devrait peser tout le matos de bois c'est ici tout le matos de bois c'est ici tout le matos de bois c'est ici qu'il on va mettre ça là-dessus la poêle on va voir les bois oui j'ai juste une carte de boule pour attendre ah oui j'ai un masque de soudeur du coup si on trouve un chalume à propane et un réservoir bah ça marche ils aiment je trouve ça je te ramène bah là je ramène déjà du fil de paire et tous ces trucs là ok non 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 je vais mettre le beurre au congélo yes comme ça ça nous en fait un bon bloc d'accord on va juste euh des chaussures ça dégage ah ouais comme ça tes pieds nus ouais bah bravo non 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 dans le dans le grand sac là j'avais fait tout prendre et du coup il m'a pris je comprends pas est-ce qu'il pèse les signes ? ah attends je comprends pas est-ce qu'il pèse les signes ? ah attends c'est pas assez de place j'ai jamais assez de place au début dans ce jeu c'est-à-t-il de ouf regarde aussi on va voir la muniserie ça avance avance piégeage je suis à deux du coup il y en a que je pourrais déjà faire mais il faut trouver le livre de recettes pour pouvoir crafter les pièges il les a pas d'origine le garde forestier ? peut-être faudra regarder dans le menu artisanat ouais c'est vrai t'as pas tort c'est peut-être par défaut attends je vais voir ça euh ça c'est d'autres parts d'ailleurs on voit tes plantes feu de gant tente frappeur si je peux faire piège à lacets boîte piégée cage piégée piège à bateau euh là si jamais à côté du euh à côté du frigo j'ai posé par terre un mortier pilon et vu que toi tu as la capacité pour trouver des plantes médicinales c'est sûrement la capacité pour pouvoir crafter les enfin c'est sûrement la recette pour pouvoir crafter les cataplasmes ouais pour qu'on puisse faire des espèces de soins entre guillemets améliorer avec les plantes sauvages que tu récupères en faisant de la recherche d'accord et percer la planche c'est quoi sa planche de boîte je pense que ça doit être utile pour après faire quelque chose d'autre sur un craft mais je peux pas du i don't know je ne sais pas du tout mais il fallait il commence à s'ennuyer de nouveau voilà petit journal en plein milieu le journaliste limite quoi ouais normal euh vas-y mais lave tes vêtements là petit se boubiner qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il a je ne sais pas si tu peux laver dans la version vania des habits c'est justement moi à l'époque quand j'ai joué tu pouvais pas le faire mais je sais pas quelle version je jouais tu vois moi je croyais que c'était que dans la build 40 non non ah mais je crois que là dans la build vania je croyais on est obligé d'avoir du savon je crois c'est pas sûr je connais pas bien j'ai trop longtemps que j'ai pu farmer ce mode bon euh donc le sol en bois je peux faire meubles étagères panneaux en bois je vais nous préparer une petite portion de pop-corn des familles ah ouais moi je veux moi je prends une marmite ouais on a plusieurs marmites ça c'est bien bon je vais essayer de faire une de soupe on est en train de démonter toute cette baraque sauf les endroits où le loot il peut respawn tu vois ça faut le laisser ça ouais je suis un je suis montré ouais bah c'est bon j'ai foiré les pop-corn génial c'est pas ta confiance en ton cuistot ah ouais inquiète moi je mange tout ce qui se mange il suffit de pas regarder ah ouais j'ai les nerfs oh mais celui-là quand tu le réussis ça ça te rend un tout petit peu à manger et là ça rend 3 et t'as moins 20 d'ennuis moins 25 de dépression ou des malus de ouf ça sert à rien ça ça se démonte voilà tu peux démonter le canapé ou quoi ? tu penses pas hein ? moi je crois récupère de la mousse ? ah non je crois pas il me semble que tu peux juste le ramasser il est aussi devenu plus fort ou quoi ? pourquoi je peux avoir 14 dans mon carton ? moi j'avais tout peut-être parce que tu as bien mangé ah d'accord ça ça marche bien quoi ouais ça ça augmente ça et oui il y a plein de trucs le fait de bien manger il y a le fait de bien boire de bien boire enfin beaucoup d'efforts physiques ça augmente ta force naturelle cours je suis bientôt niveau 1 non je crois même pas que dans ce build il y a la force naturelle je sais plus il me semble que si mais il veut pas démonter cette table basse c'est peut-être pas démontable hein ? ah voilà maintenant je suis une voix 12 à digérer en ok mais ça a quand même fait monter des points on essaie hein ? là dedans il y a quoi ? peinture bleu clair ? bon ça on en est pas encore là quoi non 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 ne le ramène même pas parce que pour ça il faut des murs en béton euh des murs en bois très haut tiers et sur les murs en bois il faut préparer du plâtre donc tu dois récupérer je crois du plâtre et de l'eau il faut le plâtrer et seulement après tu peux le... un bordel quoi un bordel quoi j'ai trouvé un sac poubelle et... j'ai trouvé... non c'est eux c'est vrai je t'aime moi l'habitude de faire espace pour sauter par dessus des trucs quoi ouais ouais ça c'est bien dans le but de 41 juste quand tu sprint contre quelque chose d'escaladable il y a tout seul il y a tout seul alors ça s'inscrit ok et le torchon quand tu t'es séché tu le gardes ou ça c'est une utilisation ? je... quand il est humide tu le poses... enfin il y a une strat pour le faire sécher moi d'habitude je pose par terre et à un moment donné il est plus humide et après tu peux le réutiliser il y a peut-être une strat plus efficace pour le sécher mais je ne sais pas quoi ah je cours un peu tu sais histoire de faire monter le bonhomme en... voilà voilà qu'est-ce que je voulais faire ? ah oui tester le truc là justement voir... sac à se sécher ok et ouais ça l'utilise quoi non je vais voir si je peux porte en bois il manque une planche un clou ah j'ai pas de poignée de porte traaaah comme ça fout l'énergie juste à cause d'une poignée ah tu les as pas ramassé parce que normalement quand tu t'es devant ton porte non je l'ai pas eu je l'ai pas eu c'est quand t'as de la chance et tout ouais 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 c'est ça ouais les zombies les font tout le temps tomber quand la fracation de porte mais du coup toi par rapport à ton niveau peut-être que tu les... ouais les zombies ont la meilleure tu l'entrape pas encore ouais ici en fait on a un système de force naturelle ok dans son arbre de talent à côté des points de talent disponible y'a une petite flèche blanche et euh... quand tu cliques dessus en fait ça t'ouvre une nouvelle page de talent et ça te marque euh... force et fitness corjon humide ça fait pas mal que tu t'as séché ok du coup si tu te laisses traîner par terre peut-être ça sèche bah moi je l'ai fait toujours sécher comme ça y'a peut-être une autre strate hein mais que je ne connais pas je pense y'a un truc plus efficace que juste s'est posé par terre mais je sais pas je me suis jamais trop penché là-dessus bon du coup j'ai fait deux marmites de soupe j'ai quasiment atteint mon level de cuisine je sais pas j'ai fait tout déposer et... j'ai pas l'impression qu'il y a en tout cas mon sac est vide ouais mais peut-être que la zone où tu veux le poser euh... t'as 50 kg par place par euh... on va dire par carré sur la... sur la zone autour ah si si c'est bon c'est bon ça tout déposé ok nickel vas-y c'est reparti allez on ferme ça on va y aller en cours un peu ouais ça faut pas hésiter pas faire que sprinter mais euh... hop t'as juste à côté on a une baraque avec deux étages ça au sud de chez nous là ? ouais bon y'a pas de truc autour quoi de toute façon c'est rare hein je te le dis cash hein les maisons avec euh... des palissades comme ça non franchissable euh... c'est que certains spots hein... mais ouais ça veut dire que bah on va la prendre celui-là il faut une poignée de porte et une charnière un clou ça c'est trouvable et une planche aussi et du coup on pourra fermer la base elle sera déjà euh... un minimum safe après ce qu'on peut faire on peut toujours faire un sort de... de ça c'est avec euh... euh... deux portes ouais ouais bien sûr ça on peut toujours faire clairement nous on avait... c'était sur euh... russ quand on y jouait en fait euh... les mecs ils pouvaient poser du c4 sur les portes ouais ils étaient alors praised podob là et nous on avait fait en sorte de faire en sorte de jump vers la porte ça tu pouvais pas poser le c4 sur les portes ouais elle était un raidable et bon ben on a été jeté du serveur c'est moche juste parce que tu réfléchisses bien comment faire ta base Aappar et sérieux c'est impossible de la raid parceque russes c'est c'est quasiment que ça le gameplay de russes du coup ouais si tu t'empêches tes gens de raid moi je rappelle avec une équipe à l'époque on jouait à arc on avait pris une bête de spot sur arc sans sa pvp et en fait on avait fait une base en forme d'oignon au pied d'un roche au pied d'une montagne avait beaucoup de métal au dessus il y avait tellement de gens qui se plaignaient que au final il ya l'admin qui a fait un méga raid dessus sauf que l'admin c'était je crois docteur horse du coup on n'avait pas encore commencé à faire les défenses propres a juste fait une couche un gros oignon avec plein de murs en métal full blindé et il a fait une vidéo du coup de comment raid une base la montre et le cuisier il s'est give des trucs de l'espace il avait l'avait plein de quetzal c'est des grosses bestioles volantes tu prennes des plateformes avec des tourelles dessus mais en fait c'était juste mais en vol stationnaire au dessus puis avait toutes les tourelles qui tirait sur une base on pouvait pas se défendre on avait indéfendu puis il avait fait une vidéo là dessus ou un live tweet je sais plus quoi aïe s sera fait une vidéo comment raid une base et c'était vraiment une base c'était simple j'avais aucune défense c'est juste un oignon sans aucune tourelle sans rien et j'arrive pas à trouver une poignée de porte c'est tout ce qui me manque au pire balle à ton chercher porte qui sont fracassés par les zombies tu me trouveras sûrement et ça une façon au fur et à mesure que j'augmente le truc oui ça doit passer quoi et du couteau la cuisine ça se passe ça fait non mais ça se passe à poignée de porte ça ça fait plaisir du coup on a deux soupe un petit gratin de légumes à sang puis voilà quoi je sais pas qu'est ce que on va garder le botte de conserve vide je sais pas quoi le sert pas mal bon du coup j'ai faim de ouf j'ai soif et je m'ennuie à fond de balle c'est cool je voulais du coup sortir un peu de la... oh là là j'avais pas éteint la gazinière le plaisir ah oui ça me faut pas oublier on revient pour l'épisode suivant la maison elle a brûlé je crois que c'est la crise je crois qu'il y a eu la coupure d'eau non ah non j'avais pas chopé la hitbox pour pouvoir boire sur le robinet ok là y'a plus rien intéressant c'est ça on peut prendre à part là la maison sud de chez nous alors pour le coup euh... ouais là c'est plus ouest mais je vais y revenir et lampe extérieure pour la prendre électricité 1 comment tu fais monter l'électricité ? j'ai plus est-ce que c'est en démontant les montants des radios d'accord radio et télé il me semble peut-être faut démonter un max quoi bah là je suis en route pour la baraque je suis là j'ai lu tout un magazine et pourtant ils sont nus encore ça je trouve ce que je trouve dommage de ouf dans le jeu c'est que tu peux trouver des jouets pour enfants et tu veux pas t'en servir pour euh... bah du coup pour jouer je trouve ça trop dommage c'est des items qui sont ramassables dans le jeu mais je crois qu'ils ont aucune utilité concrète je trouve ça trop ballot R... là... ok je suis en train de faire la porte là oh... c'est pas mal, c'est pas mal maintenant il faut juste encore un... fermer une mure à droite un mur quoi et si tu veux chipoter on peut même faire un truc parce que là à droite de la porte on voit qu'il y a un petit jouin on peut crafter juste des pylônes en bois comme ça pour fermer le truc mais... donc là il faudrait des boutages puissances 10 000 faudrait quoi c'est pili en bois déchiré au début déjà mais je l'ai vu du flux du mur il y en a plus on va aller en couper c'est sûr attend que je reviens j'en avais vu en face de la porte d'entrée le long de la palissade en bois il me semble en avoir vu tout à l'heure pour aussi en couper directement là des arbres tu sais comme ça... là il y en a... là il y en a encore... ah bah il y en a qu'une par contre mais là il y en a une... tu sais comme ça ça dégage aussi la vue si on coupe certains arbres ici ouais mais comme je t'ai dit là les arbres ils sont pas encore full développés t'as vu ils sont petits ils font... ils sont juste un tout petit peu plus grand que nous et du coup tu uses ta hache pour même pas récupérer beaucoup de... de bûches c'est pas au petit mais ça peut être faisable si tu veux fais le mais... ouais on coupe tout le tour parce que là le truc on coupe tout ça là tout ce qui est autour de la baraque ouais mais du coup tu vas gaspiller un max de hache au lieu que si tu coupais sur des arbres maximum croissance bah au lieu de récupérer une bûche par une bûche t'en récupérer 3 par 3 quoi et l'XP c'est pareil je pense ouais de toute façon couper des arbres je crois ça touche pas à ta menuiserie quand tu coupes des arbres ? ouais faudrait que tu regardes mais je crois que ça change rien ta menuiserie ouais ouais bah j'en ai coupé quelques-uns et je suis encore à 0 sur 75 faut que je récupère euh... faut que je récupère tes branches tata 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 faites faitesain ça va là tata 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 je garde c'est énorme je pense qu'à la fin de cet épisode là je fais une petite pause et c'est de regarder sur la carte ça serait bien qu'on regarde s'il ya une bibliothèque que part dans cette ville et si oui faut qu'on se fasse une expé là bas c'est moi je suis chaud parce qu'il faut il faut à tout prix un max de livres et beaucoup de recettes il faudrait qu'on check aussi les magasins de restos parce que c'est une forte chance de choper des ressources des recettes nourriture que ouais c'est exact c'est que quand tu débites des bûches que tu reçois de 4 moi je vais être très très lourd moi j'aime ça quand tu es très lourd je me souviens pas plus est ce qui est qu'est ce qu'il faut encore pour le mieux il faut que je suis déchiré dessus du chien on a pas mal de chiffres en salle aussi à côté de la bûche que je t'avais montré tout à l'heure ce qu'on prend peut-être essai c'est c'était motivé à le faire là tu les prends et tu vas voir les chiottes et tu sais voir tu peux les laver sans savon c'est vraiment top si on pouvait les laver sans savon parce que le savon bon on n'a pas en illimité bon on a pris une chose juste et deux bûches c'est par terre allez ouais attend pour récupérer une cuisinière pourquoi il veut pas me mouais pour récupérer une cuisinière il faut monter le vol 3 en électricité bon bah je pense que je vais faire cuisiner l'électricité et moi en faute j'ai un style pour pas il veut pas moi moi c'est parce que tu es trop foule peut-être d'attentant les max peut-être on en enchaînent dit 18 sur 22 et du coup comment je pourrais faire pour construire le mur si je peux pas prendre quatre bûches sur moi bien tu les rapproches manuellement vers l'endroit tu veux construire mais 18 sur 22 ah oui dans ton sac mais regarde dans ton inventaire perso je peux full charger ton sac plus de full charger toi en tant qu'il les prend il les prend parce que web peut-être que la bûche elle fait cinq et à que quatre kilos de place dans ton sac du coup il dit cher ah tu peux dans le dans le sac tu peux pas dépasser le poids mais sur toi ouais quand on sac est plein il est plein au lieu que toi tu as des poches trou noir en fait tu vois pas mais tu as des ploches extra size donc c'est bon on peut dormir d'esprit tranquille c'est ça enfin entre guillemets parce que t'as quinze zombies qui toquent à la porte un moyen t'apporter le casse vu qu'on craft des portes bas level elles ont une résistance un peu cacatière ok tout ça c'est ok par exemple là je suis à 41,25 sur mon inventaire max qui est de 12 théoriquement sur mon perso je vais juste récupérer un petit bol que tu as propos ah ouais tu as même utilisé mortier et tout quoi non je t'ai dit le mortier c'est pour faire des cataplaston pour des plantes médicales on pourra faire une espèce de pommade que tu mets sur tes plaies pour favoriser et ah ouais du coup ce que tu as préparé tu l'a posé très go tout ce que je me suis au frigo tout ce que je cuisine c'est dans le frigo c'était quoi le nom je suis en train de chercher de toute façon on regarde c'est des plats médicaux à légumes légumes rôtifs frais et cuit à la fin moins 39.4 dans le monde mange pas tout en one shot car par car 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 amelage et je voulais prendre un peu sur moi tu sais au cas où pendant l'expédition dans le salle sur la base si tu peux blind toi avec des conneries coquets de chips ou des trucs comme ça mais ça ça pèse lourd ça nourrit beaucoup ok ça marche ok bah écoute ça ce sera pour le prochain épisode la petite expédition si l'épisode vous a plu n'hésitez pas un petit lac un petit abonnement n'hésitez pas à partager tout ça tout ça et puis nous on se retrouve au prochain épisode allez tchou salut chao tout le monde les bisous on